Mesdames et messieurs, vous allez voir la profondeur de ce jeune homme, accueillé très fort, Alexandre Barrette! Bonsoir! Ça va bien? Je suis content d'être ici ce soir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Vision Mondiale? Oui, ok. Est-ce qu'il y en a par applaudissement qui ont déjà parrainé un enfant avec Vision Mondiale? Sur 2000, c'est bon, 3? Non, c'est juste que moi et ma famille, depuis déjà 5 ou 6 ans, on parraine un enfant avec Vision Mondiale. Ceux qui ne savent pas comment ça marche, c'est qu'on envoie 30 $ par mois, puis là l'enfant a de l'eau, nourriture, médicaments, scolarité, tout ça. Puis là l'enfant nous écrit, nous envoie des lettres avec des photos pour nous dire en fait qu'est-ce qu'il y a avec notre argent. Puis ce que je ne savais pas avant qu'on le parraine, c'est que Vision Mondiale nous demande aussi à la famille d'y écrire à l'enfant pour qu'il sache c'est qui les gens qui le parraine. Puis moi dans ma famille, mes parents n'ont pas le temps, ma soeur n'a pas le temps non plus, ça fait que c'est moi qui écris. Puis moi je me sens proche de ce petit gars-là, je l'aime, il s'appelle One D, tout ça. Mais c'est juste que la Vision Mondiale m'ont toutes renvoyé mes lettres en me disant de surveiller ce que j'écris. Ça fait que là je voulais juste vous la lire, je ne comprends pas trop. Salut One D, j'espère que tu vas bien. Moi pour être honnête, ça ne va pas fort fort. Disons que cette semaine est arrivé quelque chose de plate à mon appartement. Mon coloc faisait du lavage mardi, un tuyau a cassé et on a eu un gros dégâts d'eau. On a de l'eau partout. C'est dégueulasse dans notre appart, tu n'as pas idée comment ça pue, pourtant c'est de l'eau potable. D'ailleurs je me disais, si je pouvais toute la boire, il n'y aurait plus de dégâts, mais il y en avait tellement, jamais j'aurais eu assez soif pour boire toute cette eau-là. En tout cas, inquiète-toi pas pour moi, je vais m'en remettre. Mais c'est certain que si tu pouvais avoir une petite pensée, ça serait apprécié. Ce qui est fâchant, c'est que ça m'a coûté plus de 800$ pour nettoyer tout ça. On dirait qu'en vieillissant, plus je fais de l'argent, moins j'en ai. Tu sais, une fois que mes besoins vitaux sont comblés, bouffes, vêtements, appartements, assurances, hydro, belles, câbles, journal, internet, voitures, ailerons, cellulaires, femmes de ménage, et forfait love story. C'est la base, là. Une fois que ça, c'est payé, il me reste à peine 500$ par mois pour des dépenses personnelles. Des fois, j'ai envie de tout abandonner. En plus, le dernier mois, j'ai changé souvent de sonnerie de cellulaire, et ça m'a coûté 30$. Exactement le même prix que pour te parrainer. Wandi, je suis un peu mal à l'aise de te demander ça. Mais penses-tu que tu pourrais te serrer la ceinture un peu? Je prends ton silence pour un oui. Merci, Wandi, car ces temps-ci, on dirait que la malchance, ça chante sur moi. D'ailleurs, je crois que je vais être malade. Je suis allé, je suis pas au restaurant tantôt, et je pense que j'ai beaucoup trop mangé. Maudit que je me sens pas bien quand je mange comme ça. J'ai des ballonnements, tu devrais me voir, j'ai le ventre tout gonflé. En tout cas, c'est vraiment la dernière fois que je vais manger dans un buffet à volonté. J'aurais dû arrêter après trois assiettes. La quatrième était de trop, je crois. Mais c'est vraiment la cinquième qui a fait le plus mal. Ce qui me rend triste, c'est que j'avais plus de place pour le dessert. Il y avait tellement l'air bon, ça fait que je suis quand même allé m'en prendre deux ou trois. Mais je les ai laissés dans l'assiette. Merci pour tout, Wandi. Je tiens à toi, Alexandre. PS, comme je trouvais fâcheux de jeter mes desserts, j'ai pensé à toi, tu trouveras dans l'enveloppe une photo des desserts. Alexandre, c'est vrai. Alexandre, c'est vrai. Alexandre, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501